Petit moment de repos au chaud, à Sablonceau. Il faut dire qu'à Paris cette semaine, l'attaché de presse de chez Fayard a été plutôt efficace. Benoît Bito, bonjour. Vous êtes notre grande gueule du jour. BFM, LCI, France Info, le Parisien Le Figaro, le paysan résistant n'a pas chômé pour le plus grand des plaisirs de ses amis, de la FNSEA. Nous dire que le modèle, par exemple, que je défends est un modèle qui va affamer la planète parce que moins productif, c'est du mensonge. Car il fallait s'y attendre. Quand Benoît Bito prend la plume pour parler agriculture, ça ne fait pas forcément plaisir au modèle dominant. Mais à qui profite ce modèle-là ? Il profite d'abord à ceux qui, en amont du geste de production, vendent des semences, des pesticides et des engrais et donc s'engraissent sur le travail et la besogne des paysans. Et à la vache, ceux qui, dans l'industrie agroalimentaire, achètent des produits à vil prix aux agriculteurs qui font qu'ils ne s'en sortent pas. Ingénieur agronome, c'est sur le tard que le jeune radical de gauche reprend l'exploitation familiale pour en faire une ferme. Sa base de travail ? Le biomimétisme parce que Mère Nature ne nous a pas attendus. Et aussi le bon sens paysan parce que nos anciens non plus n'avaient pas que des mauvaises idées. Et ajoutez à cela ces mandats d'élus régionaux et vous comprendrez pourquoi ce livre fait autant parler en ce moment. L'agriculture qu'on a trop longtemps cantonnée dans un débat agricolo-agricole de spécialistes entre eux et tout ça est en train de basculer dans un débat de société. Et du coup, on parle de nourriture, on parle d'avenir de la planète, on parle de changement climatique. Et sur tous ces sujets-là, l'agriculture est un sujet central. Et donc du coup, la société civile s'approprie le débat. Et pour alimenter ce débat, évidemment, un peu de littérature ne peut pas faire de mal.